Après avoir parlé des codes, de leur contenu et de leur fonctionnement, il était bien évidemment indispensable que je parle de la jurisprudence contenue dans ces derniers. Vous savez, c'est le fait qu'après un article dans un code, il y soit référencé les principales jurisprudences relatives à ce dernier. Hum, très très pratique ça. Alors je vais vous donner l'astuce du siècle. Ne vous en servez pas. Voilà voilà. Bon, tout d'abord je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse aux étudiants. Pour les praticiens, bien évidemment, cet outil est à utiliser sans limitation. Mais par contre, pour les étudiants, ça peut être assez traître comme outil. Et là je pense plus particulièrement aux examens où vous perdez un temps considérable à vous noyer dans la jurisprudence que vous propose votre code. Et très souvent du coup, vous balancez des références inutiles voire néfastes pour votre copie. Alors que dans un contexte d'examen, vous n'en avez pas besoin de cette jurisprudence. Vos cours et vos TD sont suffisamment fournis de ce côté là. Apprenez les références du cours et des TD, il y en a largement moins et elles sont beaucoup plus appropriées. Oui, a priori, on va vous mettre un sujet en rapport avec le cours et les TD. A priori. C'est bien là le problème avec les jurisprudences dans le code. Elles sont beaucoup trop nombreuses pour être découvertes à l'examen. Si le classement thématique vous aide un peu, trop nombreux sont ceux qui citent à côté de la plaque. Mais encore, je ne parle même pas de ceux qui citent des jurisprudences sans même avoir compris la solution. Ça se voit. Oh et puis la manière de citer la jurisprudence. La manière. Limite, je devrais faire une vidéo rien que sur ça. Non, vraiment, apprenez déjà celle des cours et des TD, dans l'immense majorité des cas, c'est largement suffisant. Si vous tenez vraiment à utiliser la jurisprudence du code, ça se prépare à l'avance. Repérez les normes principales de votre cours, épluchez la jurisprudence afférente pour en faire ressortir les arrêts importants, de principe, oui. Ça implique de lire quelques décisions. Ah, je n'ai pas dit que mes astuces de cours, ça allait être pour les flemmards. Surlignez-les avec le code couleur adéquat. Pas d'annotation manuscrite. Comme ça, pour l'examen, vous ne saurez pas la référence par cœur, mais vous saurez directement où la chercher. C'est là que vous gagnerez en temps et en qualité. Il y a aussi certaines références que vous pouvez citer pour coller avec un contexte spécifique à l'arrêt. Mais ça, c'est réservé à ceux qui maîtrisent le commentaire et sont à l'aise avec le timing. Voilà, avec ça, j'espère que vous ne gaspillerez plus votre précieux temps à l'examen, voire même que vous préparerez encore mieux vos révisions. Oui, enfin là, je me fais des films. Allez, bisous.